Salut les gars j'espère que vous allez très très bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Je vais juger des tenues Les tenues Le style vestimentaire de youtubeurs Influenceurs, j'avais vu cette vidéo Sur la chaîne de Léna Situation, elle était avec Sparaz Et j'avais vraiment trop adoré C'était complètement du second degré Le mot juger est pas du tout méchant Je suis personne, je suis une passe Je suis pas une styliste ou quoi que ce soit J'ai pris quasi que des gens que j'aimais Beaucoup donc c'est plus pour l'analyser J'ai pris une tenue qui les représentait Bien sur leur instagram Mais généralement, enfin je vous le dirai Mais généralement c'est l'ensemble De leur tenue que j'aime beaucoup J'espère que cette vidéo va vous plaire Puis je vous laisse avec la suite Alors tout d'abord j'étais obligée de faire cette vidéo En choisissant La reine de Léna Situation J'ai commencé à la regarder Parce qu'elle faisait des vidéos mode etc Et vraiment j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait Et j'aime toujours ce qu'elle fait Toutes ces tenues etc j'admire complètement Donc pour cette vidéo j'ai choisi Cette tenue-ci Une tenue qu'elle avait portée à Monaco l'année dernière Il me semble Et ça la correspond totalement En fait elle a toujours Elle porte toujours un accessoire Qui distingue sa tenue je trouve Le blazer qui fait chic Et puis du coup le détail de l'accessoire De toute façon c'est l'ensemble de cette tenue Que j'adore Qui reste des tenues quand même Voilà pas trop extravagantes C'est du grand Léna Et moi j'aime beaucoup toutes ces tenues quoi Puis je pense que ça se ressent aussi Qu'elle prend du plaisir à créer ses tenues Donc voilà c'est agréable Il n'y aura quasiment que des nanas dans cette vidéo A part une exception Mais sinon il n'y a quasiment que des nanas Je suis très peu de garçons En mode d'ailleurs si vous en avez à me faire découvrir Je prends Donc ensuite pour continuer Nous avons nos Olita Je la suis depuis très peu de temps Ses photos sont très très jolies Et elle met très en valeur la tenue qu'elle porte Parce que c'est quand même un petit bout de femme Elle est petite, elle est mince C'est un style pareil complètement décalé Il peut y avoir des pièces Qui vont en premier abord Pas du tout aller ensemble Puis elle les accorde très très bien Ce top c'est complètement la tendance Depuis plusieurs mois Moi j'adore Soit si tu veux rester beaucoup plus dans le discret Avec un top en plus en dessous Ou alors avec de la belle lingerie Je trouve ça super beau Puis cette jupe pareil Un peu taille midi Complètement dans les tendances aussi Et ses bottes J'ai vu à peu près les mêmes Mazara Mais c'est des très belles chaussures Et ça lui va très bien Ça la représente très bien Ensuite je ne pouvais pas faire cette vidéo Sans citer André Phoenix Moi André Phoenix Je l'ai toujours suivi depuis son début Bon il y a des fois où je l'achais etc Elle est plus ou moins restée fidèle à elle-même Enfin depuis un moment Elle globe de ouf Après sur son style vestimentaire Elle est toujours restée assez simple Même si elle reste sur des tenues assez simples Elle a des belles pièces En plus elle a fait un partenaire extra-diva Je suis super jalouse Et voilà moi c'est complètement le style de tenue Que je pourrais porter Au lendemain de tambour Maya adorable Moi au début je ne l'appréciais pas du tout Depuis un moment J'adore complètement ses stories Avec le côté Maya désagréable Elle est très peu présente sur Youtube Mais autant sur Instagram Je trouve que c'est complètement elle Et moi j'adore Donc dites moi en commentaire Vous Au fur et à mesure de la vidéo Des Youtubeurs Que je vais Youtubeurs, influenceurs Que je vais présenter dans la vidéo Vous Quelle note vous mettriez Moi je ne peux pas mettre des notes Impossible Quelle note vous mettriez Et qu'est-ce que vous pensez Leur style vestimentaire Donc revenons à Maya adorable Elle a un site très simple Mais qui est très efficace En fait Et en fait des fois Ça peut être du tout au tout Vraiment des fois Elle peut être Elle peut porter un jean Et il y a un top tout simple Et puis le lendemain Elle aura une tenue Qui sera complètement Qui sortira un peu plus De l'ordinaire Et c'est fidèle à elle-même Pas dans le côté Vraiment Vraiment recherché Comme par exemple Léna Et je pense que c'est bien Qu'il y ait des profils Complètement différents Comme ça Sur Instagram Parce que pour s'identifier Il y a des influenceurs Du coup C'est bien Chacun s'approprie son style Donc moi c'est pour ça Que j'ai voulu vous montrer Différents profils Pour vous montrer Qu'il n'y a pas tout le monde Qui cherche à avoir un style Qu'il n'a pas Ensuite C'est Ananas C'est Ananas Moi j'ai complètement décroché Sur Youtube Je vais pas vous le cacher Après c'est une des personnes Que j'ai suivi dès le début C'est plus trop Ce que je recherche sur Youtube Maintenant Mais je la suis quand même De loin sur Instagram C'est Ananas C'est une très belle version Elle a un très beau visage Un très beau corps Etc Elle a de très belles pièces Moi je sais que des fois Je vois passer des hauls D'elle sur Youtube Elle te fait des hauls H24 Elle a 10 000 vêtements Encore une fois Comme l'a dit Lena Et Sparados dans la vidéo Mais c'est vrai que des fois Par exemple Sur cette tenue Autant le côté costume Moi j'adore Je valide complètement A 100% Cette tendance Avec la brassière Ça peut s'accorder Mais je sais pas Réellement Si ça passe Et pareil Moi avec les chaussures Je suis pas fan Ils avaient montré une photo Sparados et une situation Vraiment elle avait tout Bon après peut-être Que c'était un shooting Peut-être que c'était vraiment La tenue qui était comme ça Etc Mais voilà Elle avait tout d'un coup Elle donnait tout d'un coup Et c'est vraiment dommage Parce que c'est une très jolie femme Peut-être qu'elle est très bien comme ça Moi c'est ma vision Des fois Ensuite le seul mec de la vidéo C'est Sullivan Je kiffe complètement ce mec Il a beaucoup l'art Côté créatif Etc Même des fois Il fait des shootings Etc J'ai l'impression que tout lui va Même le plus bizarre Il a un profil De mannequin un peu de mode Je me rappelle d'une photo Avec Anna situation Il a les cheveux rouges Avec un costard Enfin un ensemble violet C'est complètement what the fuck Mais ça leur colle très bien la peau Et ensuite Pour bientôt finir Nous avons Romy En fait elle fait beaucoup de tenues En fait une seule couleur Avec différentes nuances De cette couleur En elle-même Moi j'ai beaucoup du mal A faire ça Je le fais qu'avec le noir Elle le fait super bien Franchement L'offre c'est une des photos Parmi tant d'autres Et moi je trouve ça super beau C'est trop joli Et pareil elle a des très belles pièces aussi Franchement moi quand je vois Ces photos de tenues Nous avons la belle Style tonique Vous pouvez pas faire cette vidéo Sans vous la mettre Moi je la trouve vraiment Super jolie Elle est très très bien Foucure Elle est grande Tout lui va on a l'impression Après elle a un style très simple J'ai des fourmis dans le pied Donc voilà Cette vidéo est terminée N'hésitez pas à me dire Vous en commentaire Quel est le style vestimentaire Que vous préférez D'un youtubeur Ou d'un influenceur Et vraiment quand des fois Je suis vraiment Manque d'inspiration Niveau tenue Que j'ai vraiment envie De m'inspirer Etc C'est vraiment les principaux comptes Où je vais aller voir De suite N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne Si ce n'est pas déjà fait Et à me rejoindre Sur mes réseaux sociaux Et moi je vous fais Des très très gros bisous Et je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz